Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans mon assiette et ce soir, j'ai prévu cuisiner mon fameux tofu sur plaque que plusieurs ont demandé. Donc, j'en profite pour faire une journée complète. Aujourd'hui, ça risque d'être des recettes un peu comme toujours, mais très très rapides parce qu'on a quand même plusieurs choses qui se passent ce week-end. J'ai des rénaux en cours, des petits rénaux en cours. On fait aussi notre premier jardin. Ça fait tellement longtemps que je souhaite avoir un jardin. J'ai toujours eu quelques fines herbes et quelques légumes en pot, mais là, c'est vraiment notre premier jardin en terre. Et j'ai tellement repoussé parce que, bon, comme plusieurs, vous le savez, j'ai la maladie lime chronique. Donc, malgré toutes mes améliorations, mes capacités sont encore très limitées et je voulais tellement faire mon jardin, mais c'est mon conjoint qui va débuter du moins parce que c'est encore trop difficile pour moi. Mais pour l'instant, je suis le cerveau de l'organisation, puis j'espère vraiment être capable au moins de l'entretenir. Puis cette année, c'est un de mes défis d'essayer de laisser les choses aller, puis de sortir de ma zone de confort, d'essayer de faire plus de choses, même si le contexte n'est pas idéal, même si ce n'est pas comme je veux souhaiter, même si c'est difficile. Je veux vraiment essayer de me pousser un peu plus parce que j'ai la mauvaise habitude de vouloir tout repousser à quand je vais être correcte, quand je vais être en santé et je vais le faire. Mais la vie ne s'arrête pas, même si je suis malade, là. Donc, voilà, là, je m'éloigne du sujet. On commence ça maintenant. OK, ce matin, je vais garder ça très, très simple. Ça va être un bol de yogourt. Donc, ici, pour ma base, j'ai du yogourt grec nature 0%. C'est mon classique. J'achète toujours ça. Je ne suis pas très originale et je varie les marques selon ce qui est en spécial. Évidemment, un peu de sirop d'érable pour aromatiser. Pour les fruits, j'ai une banane qui va bientôt rendre l'âme. Donc, on va mettre ça, un peu de pommes pour du croquant. Puis, j'aime toujours ajouter un peu de fruits surgelés. J'aime la fraîcheur que ça amène. Puis, aujourd'hui, ça va être des framboises. Et là, ici, c'est un granola maison que j'ai fait il y a quelques jours. Et c'était un test. J'ai un ingrédient très spécial à l'intérieur. Vous pouvez essayer de deviner dans la barre de commentaires. Petit indice, c'est un ingrédient que plusieurs personnes vont jeter. Et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc, si vous le trouvez, vous êtes vraiment bon. Puis, j'aimerais apporter quelques ajustements avant de vous présenter. Mais je suis déjà pas mal satisfaite pour un premier essai. Et évidemment, jamais sans mon beurre de noix. Et aujourd'hui, ça va être du beurre de pin. On se retrouve pour dîner. Et rien d'insprévagant. Je demeure réaliste. Ça va être des restes aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, hier, on était vendredi. Et mon frigo était à sec. Et j'avais prévu manger des restes, mais il n'en restait plus. Donc, j'ai vraiment dû me creuser la tête et improviser avec ce que j'avais. Et ça a donné des croquettes fritter hash brown. Comment vous préférez? Et ce qui rentre là-dedans, c'est deux pommes de terre, deux pieds de couronne de brocoli, une demi-courgette que j'ai tout râpée, légèrement épongée. J'ai ajouté à ça aussi trois oignons verts, une gousse d'ail, une cuillère à table d'aneth, une conserve de sardine, un oeuf et un quart de tasse de farine. Et ça a vraiment de l'air de rien, mais c'est très, très bon. Juste pour montrer que parfois, quand on n'a plus rien et qu'on essaie de faire avec tout ce qu'on a, c'est là qu'on arrive avec les meilleures idées. Et c'est surtout hyper économique. Et donc, je vais réchausser ça au four d'environ 10-15 minutes. Puis, entre-temps, je vais me faire des belles asperges du Québec poêlées avec de l'ail, tout simplement. Ça va être super bon, je prépare ça en deux minutes. Puis, je vous montre l'assette finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, une fois terminé, ça sent tellement bon. Et je voulais ajouter qu'on avait fait aussi une petite sauce tartare à base de yogo-crec, mayo, un peu d'oignon rouge, un peu de cornichon, de citron et d'ail. Et ça l'accompagne vraiment à merveille, mes petites croquettes. Comme dès ça, je me suis dégelé une barre à la confiture de fruits. J'ai utilisé ma recette de confiture maison aux graines de chia que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. Je vais laisser le lien en barre info. Et c'est une nouvelle recette de barre que j'ai essayée. Elle est bonne, les ingrédients sont hyper simples. Vous les avez déjà à la maison probablement. Mais je vais vous laisser aussi la recette de barre que j'ai l'habitude de faire. Je pense que j'ai une légère préférence. Vous aurez les deux, puis vous choisirez vous-même. Puis j'ai ajouté évidemment un filet de beurre d'arachide sur le dessus. Comme premier pour souper, je vous montre mon tofu sur plaque. C'est un repas qui revient pratiquement chaque semaine. C'est vraiment devenu ma façon préférée de cuisiner le tofu. C'est extrêmement simple. On peut facilement varier les saveurs. Et aujourd'hui, j'ai été à l'italienne. Et le tofu devient croustillant à l'extérieur, mais demeure tendre à l'intérieur. Le choix du tofu est très important ici pour aller chercher la texture désirée. Parmi les choix disponibles à mon épicerie, le soyari ferme donne de très bons résultats. Et c'est aussi le moins cher. Et à titre de comparaison, le unisoya que j'aime beaucoup pour la cuisson à la poêle ou sur le barbecue fonctionne moins bien, à mon avis, pour la cuisson au four. Donc, j'ai commencé par bien éponger mon tofu. Certains vont préférer presser leur tofu. Personnellement, je ne le fais jamais pour être bien honnête. Ensuite, j'ai formé des cubes égaux. La grosseur est libre à vous. De mon côté, j'aime couper ma brique en 7 tranches. Et ensuite, chaque tranche en 8 cubes. À ce moment-là, si je vois que c'est encore très humide, je vais parfois éponger une seconde fois pour enlever l'excédent. Maintenant, c'est le temps des assaisonnements. Pour ma version à l'italienne, vous avez besoin d'une cuillère à table et demi d'assaisonnement à l'italienne, deux cuillères à table de levure alimentaire, une demi-cuillère à t de poudre d'ail, une demi-cuillère à t de fenouil moulu et sel et poivre. Et là, je suis quand même généreuse ici. J'ai bien mélangé et au besoin, je vais venir gratter le fond du bol avec mes cubes pour vraiment aller tout chercher. Ensuite, j'ai transféré mes cubes sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis de cuisson en laissant un espace entre les cubes. Puis, j'ai cuit au four à 400 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes en tournant mes cubes chaque 15 minutes. Le temps de cuisson va vraiment dépendre de vos préférences et de votre four. Moi, je préfère à 45 minutes, mais mon conjoint et mes parents sont plus vers le 35-40 minutes, donc c'est à vous de voir. Entre-temps, j'ai préparé ma plaque de légumes et j'y vais toujours avec ce que j'ai sous la main. Habituellement, c'est un repas que je réserve le vendredi justement pour utiliser les restes, mais là, je voulais vraiment vous le filmer. Pour cette fois-ci, j'ai utilisé un mélange d'haricots verts, d'oignons rouges, de poivrons, de courgettes et de tomates cerises. Sinon, choux de Bruxelles, fenouil ou même brocolis vont bien se marier avec les saveurs italiennes. J'ai aromatisé avec un filet d'huile d'olive, de l'assaisonnement à l'italienne, de la poudre d'ail, sel et poivre. Encore une fois, j'ai transféré mes légumes sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis de cuisson en essayant de les espacer le plus possible. Et mes légumes ont cuit au four environ 30 minutes en les tournant à mes cuissons. Et voilà, vous avez ma recette de tofu. Et ce soir, j'ai fait un accompagnement d'orzo que j'ai aromatisé avec un filet d'huile d'olive et une gromolata toute simple de basilic, persil, zès de citron et ail. Mon tofu est très bon tel quel, mais vous pouvez aussi le servir avec des condiments comme de la sauce piquante ou de la moutarde. Le lendemain, il est très bon, froid ou vous pouvez décider de le réchauffer au four 10-15 minutes. Finalement, j'ai terminé la journée avec mon classique chocolat noir que j'ai accompagné d'une pomme tranchée, d'une datte et de beurre d'amande. C'est ce qui complète ma journée dans mon assiette. J'espère vous avoir donné de belles inspirations. Comme toujours, un gros merci pour votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye.